Bonjour, on va parler de la gestion des environnements de développement avec Vagrant qui est un outil qui n'est pas si récent que ça mais qui commence seulement à être visible donc je vais essayer de lui contribuer un petit peu à sa visibilité. Je m'appelle Jean-Marc Fontaine, je suis développeur de PHP depuis un bon moment même maintenant, développeur web depuis plus longtemps et fan de musique depuis encore plus longtemps. Concrètement, je paye mes factures en étant responsable de la qualité logicielle chez Profilsoft, une société qui fait un logiciel de recrutement. Alors qu'est-ce que c'est un environnement de développement concrètement ? J'espère que chez vous ce n'est pas ça, je vous le souhaite. Non d'ailleurs ça effectivement, c'est perturbant d'avoir les écrans sur les côtés. Ouais non, ça va, j'en ai un aussi, c'est incroyable la technique. Donc de quoi on parle ? Concrètement, classiquement, dans un développement, dans une application, on a des environnements. Dans l'environnement de développement, en premier, ensuite on bascule en environnement de recettes et la finalité c'est bien évidemment d'arriver en environnement de production. Quand je parle d'environnement, je ne parle pas de serveur. Un environnement c'est un ensemble de serveurs, ces ensembles peuvent être différents selon l'environnement, chacun a une finalité et donc des spécificités. Ce qui va nous intéresser, nous, en fait, c'est uniquement la première partie, la partie développement. Je ne veux pas du tout traiter de la partie recettes ou production, ça ne m'intéresse pas dans le cadre de cette conférence. Alors pour gérer ça, on a plusieurs approches pour gérer ces développements. La première, qui paradoxalement est sur le serveur de production, on fait une copie de l'installation qui elle-même est en production, on l'appuie et copie à côté, au même endroit, et puis on commence à développer. C'est rapide à mettre en œuvre, c'est risqué, parce que bien évidemment si vous faites une bourde, c'est la prod qui prend. Et bien évidemment, c'est une très mauvaise idée. En même temps, qui est-ce qui ne l'a pas fait ici, un jour dans sa vie, qu'il a eu le choix ou pas ? Malheureusement, voilà. Donc clairement, ne le faites pas. Après, un peu mieux, un environnement dédié. On a un serveur spécifique qui est dédié à ça, donc pas de risque de prendre les ressources qui vont manquer à la production. On a un espace pour chacun des développeurs, ça c'est le truc un peu sympa, on ne se marche pas sur les pieds. Une configuration centralisée, ça c'est pratique pour les admin 6, ils n'ont pas besoin d'aller passer sur les postes de tout le monde pour s'assurer que tout le monde reste dans les clous ou pour les monter de version. Par contre, on peut avoir parfois des effets de bord entre les uns et les autres, si ce n'est pas aussi bien cloisonné que ce qu'on aimerait. C'est aussi un autre avantage, c'est que si on n'est pas en local, on peut y accéder via du VPN ou des choses comme ça et travailler confortablement. C'est déjà un petit peu mieux. Après, on peut avoir un environnement dédié à ça. Là, on va plutôt être sur un serveur spécifique. On a le même concept d'espace pour chacun des développeurs, toujours la même configuration centralisée. On est vraiment très très proche du slide d'avant, étonnamment proche. On peut travailler sur sa machine locale également. Ça, c'est le côté sympa, c'est qu'on est vraiment complètement indépendant. On peut travailler où on veut et puis on n'a pas les problèmes de quelqu'un a fait n'importe quoi, a pompé toutes les ressources et moi du coup, ça rame complètement sur ma partie. On peut travailler sans connexion réseau, on est en déplacement, on est dans un train, dans un hôtel, on peut continuer à travailler, ça c'est le côté vraiment sympa. Par contre, c'est un peu difficile à gérer quand on a des projets incompatibles. J'ai plusieurs clients, il y en a qui sont sur PHP 5.3, d'autres PHP 5.4, certains qui ont besoin d'une version spécifique de MySQL. Ce n'est pas forcément facile de tout gérer ensemble quand on bosse pour plusieurs clients ou plusieurs projets. Et puis, vous êtes limité à un seul système d'exploitation. J'ai eu des clients et des projets, on a eu plusieurs OS sur le même projet. Genre, la base de données n'est pas hébergée sur le même OS que les serveurs PHP. Ça arrive. Donc tout ça, on voit que ça pose pas mal de problèmes. On va essayer de les lister dans un premier temps. Comment est-ce que je peux maintenir facilement la parité entre développement et production ? Le mot clé est clairement facilement dans cette phrase. Il y a plein de mauvaises manières de le faire, mais des manières faciles, ce n'est pas du tout évident à trouver. Comment on lutte contre le syndrome, pourtant ça marche chez moi, qui a fait le sujet d'une conf hier. C'est quelque chose d'important qu'on a tous entendu et tous dit parfois. Comment on fait cohabiter ce que je disais sur une même machine des projets très différents, parfois avec des logiciels différents ou dans des versions différentes, des versions incompatibles, des OS différents, etc. Comment on met à niveau rapidement un nouveau développeur qui arrive dans le projet, soit parce qu'il est nouveau dans la société, soit parce que tout simplement il vient vous filer un coup de main parce que vous êtes dans une situation un peu sous pression et lui a un peu de temps, il vient vous aider. Il faut qu'il soit vite en capacité de vous aider, donc que son environnement soit très vite préparé. Comment on fait évoluer une configuration une fois que le développement est commencé ? C'est-à-dire que l'application commence sur la version X d'un logiciel, et puis la version Y sort, on la qualifie, c'est bien, c'est une bonne idée. Comment on y passe alors que des gens ont déjà des machines configurées et ils ont déjà fait du travail dessus ? Ce n'est pas forcément si facile que ça en a l'air. Et puis comment on teste justement ces montées de version ? Comment on se dit, ok, il y a la version N plus 1 qui vient de sortir, elle a l'air trop bien, mais est-ce qu'elle va être compatible avec tout le monde existant ? Est-ce que je peux facilement la tester sans tout casser ? Et potentiellement pouvoir revenir en arrière, ou tester des configurations un peu exotiques, qui peuvent améliorer des choses, mais qu'il faut valider. La réponse classique à tout ça, c'est la virtualisation. C'est une réponse assez courante maintenant. Une définition, pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers avec le concept, c'est la possibilité d'installer un ou plusieurs systèmes d'exploitation dits invités sur un système d'exploitation haute. Donc on va vraiment simuler, après ce qu'on va voir, il y a plusieurs techniques, mais globalement c'est un peu un ordinateur dans un ordinateur. Globalement. Bien évidemment, les hommes aiment bien faire de plusieurs manières les mêmes choses, donc on a plusieurs approches pour ça aussi. La première possibilité, c'est la virtualisation complète. Là vraiment, on simule un ordinateur complet, le niveau matériel et tout ça, et ça marche pas mal du tout. Les grands classiques là-dedans, c'est VirtualBox et VMware, c'est les plus avancés. Le premier étant open source, et le deuxième étant propriétaire et commercial. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la para-virtualisation. Là, on va plutôt être dans la modification du système d'exploitation invité. Ça va être par exemple Xen, qui est utilisé par Amazon EC2, donc vous avez sans doute déjà entendu parler, et puis des trucs des clouds un peu plus spécialisés, comme en Rackspace Cloud. Ensuite, il y a une possibilité, c'est d'utiliser les fonctions de virtualisation des processeurs. Depuis pas mal d'années, maintenant, les processeurs ont des fonctions qui permettent de faire ça. Ça permet de déléguer à du matériel, et pas au niveau logiciel, ce genre de choses. C'est le choix qu'a fait KVM, mais c'est également des choses que peuvent supporter VirtualBox, VMware ou Xen, où là, ça vient en complément de leur fonctionnement classique, simplement pour améliorer les performances quand le CPU peut prendre en charge un certain nombre de choses. Et puis la dernière possibilité, c'est le partage, en fait, du... Enfin, c'est la virtualisation logiciellement assistée, où là, c'est assez particulier. En gros, on va partager le kernel, les invités vont partager le kernel de l'hôte, mais vont avoir tout leur file system, tout le reste séparé, mais par contre, ils sont très liés. Ça veut dire que déjà, c'est le même OS, c'est la même version d'OS, et c'est le même kernel qui est partagé. Donc, du coup, on ne peut pas être complètement différent, mais ça permet de faire des choses, et là, par contre, l'overhead est vraiment super minime. Des exemples, c'est LXC ou OpenVZ qui font ça. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Les avantages de la virtualisation, le premier, c'est qu'on peut lancer presque n'importe quel système d'exploitation sur presque n'importe quelle machine. Je mets des presque, parce qu'il y a toujours des petits bémols, des petites exceptions, mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Ça permet d'installer les mêmes versions qu'en production. Vous avez tel OS dans telle version en production, vous pouvez l'installer dans une VM, même si ce n'est pas votre système natif, même s'il n'a pas vos outils à vous de développement, ce n'est pas grave, de toute façon, vous allez l'utiliser uniquement dans la VM. Vous avez un fonctionnement en bac à sable, c'est-à-dire qu'il est isolé justement de votre machine principale, de votre machine où vous avez vos outils, où vous avez vos données, et quelque part, justement, ça permet d'avoir cette capacité de dégager la VM si jamais elle commence à être cassée ou à se comporter de manière incorrecte. Ça permet aussi de distribuer ces images, notamment au sein d'une équipe. Quelqu'un crée un master d'une VM, et va ensuite la distribuer à X personnes. Donc ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Ça permet aussi de travailler hors ligne, bien évidemment. Par contre, forcément, ça n'a pas toujours de soi. Le problème des solutions open source, notamment, c'est qu'elles sont quasiment exclusivement réservées à la famille Unix. Ce n'est pas forcément gênant pour la plupart d'entre nous. Ça peut être le cas dans certaines équipes où il y a des développeurs, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons personnelles qui sont bloquées sur Windows. Ça arrive, même chez des gens bien. Bon, voilà, ça peut être un problème. Et puis, certaines solutions nécessitent des connaissances avancées. Je pense notamment à la dernière famille que j'ai citée, du LXC ou de l'OpenVZ. Ce n'est pas super facile à mettre en œuvre, à l'opposé du VMware, du VirtualBox, et beaucoup plus user-friendly. Alors, si on reprend les choses que j'aimerais bien faire, on va essayer de voir si la virtualisation répond à ça. Effectivement, ça lutte bien contre le syndrome, pourtant ça marche chez moi. On peut faire cohabiter sur une même machine des projets très différents, ça c'est bon. On peut aussi permettre à un développeur d'activité opérationnelle, on lui donne une VM, c'est bon, il est prêt à partir. Par contre, tester des montées de version, c'est déjà un petit peu moins facile, parce que ça veut dire qu'il faut que j'ai fait des snapshots, donc des copies à un instant T de ma VM pour pouvoir revenir en arrière. C'est faisable, mais c'est déjà un petit peu plus compliqué. Est-ce que je peux maintenir facilement la parité entre le développement et la production ? Non, pas facilement en tout cas. Je peux le faire, mais ce n'est pas facile, parce que ça veut dire qu'une fois que ma VM est créée, elle vit sa vie, la production vit sa vie, il faut que je repasse les mêmes modifications dessus, on retombe rapidement sur du manuel. Et puis, est-ce que je peux faire évoluer facilement la configuration d'un système une fois le développement commencé ? Pareil, c'est faisable, mais ce n'est pas facile, et c'est un petit peu trop manuel à mon goût. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? Vous voyez, on arrive au sujet de cette conférence, Vagrant. Vagrant, qu'est-ce que c'est ? Vagrant, c'est un outil en ligne de commande qui utilise VirtualBox pour le moment. Depuis toujours, en fait, ils ont la volonté d'être neutres à ce niveau-là. C'est en train de devenir une réalité. Ils sont des prototypes qui sont capables d'utiliser VMware Fusion, et le but à terme, c'est de pouvoir avoir d'autres outils de virtualisation qui sont gérés. Ils annoncent un prototype qui fait ça pour janvier. On va voir. Et c'est écrit en rubis, mais encore une fois, nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser, pas forcément le développer. Donc, ce n'est pas forcément un problème pour nous, développeurs PHP. C'est disponible sur la plupart des systèmes d'exploitation, y compris Windows. Il y a des petites limitations sur Windows, intrinsèques à l'OS, qu'on reverra après, mais potentiellement, ça marche aussi. C'est installable soit sous forme de paquets, des paquets d'installation, ou les paquets spécifiques aux OS, ou alors directement en ligne de commande via RubyGem. Alors, concrètement, comment ça se présente ? Ça se présente comme une ligne de commande vagante qui va prendre un certain nombre d'arguments. Avec la première ligne qu'on voit là, on va lui dire, en fait, tu vas m'ajouter une box. Donc, la box, c'est le modèle de machine virtuelle. Et puis, cette box, tu vas l'appeler précis32, donc le nom d'une distribution Linux, Ubuntu, en fait, en l'occurrence, donc en 32 bits. Et puis, on lui donne l'URL vers le template qui est un template officiel. Ça, on a besoin de le faire qu'une fois pour lui dire, en fait, récupère-le, stocke-le en local et identifie-le comme une VM disponible, une VM modèle disponible. Ensuite, on se met dans un répertoire, on fait vagante init et le nom qu'on a précisé au-dessus. Et voilà. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un fichier vagante file dans le répertoire courant. Et puis, c'est à peu près tout. Et il va le pré-remplir avec des options par défaut. Une fois qu'on va faire vagante up, là, justement, il va regarder la présence de ce fichier, il va l'analyser, il va faire ce qu'il a à faire. Typiquement, la première fois, la VM n'existe pas. Donc, il va aller prendre les informations, alors quelle est la box qui a été demandée, etc. Il va en faire une copie et il va la lancer. Éventuellement, il va lancer les paramétrages qu'on verra après dessus. Et puis, une fois que c'est fini, il vous dit, bon, ok, c'est terminé, elle est prête à fonctionner, elle tourne. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter dessus, vagante SSH et vous êtes dessus. On n'a pas mis d'identifiant, on n'a pas mis de mot de passe. En fait, il met en place automatiquement des clés SSH, il fait toutes les choses comme ça pour vous. Vous êtes dans votre VM, elle est fonctionnelle. On peut faire un certain nombre de choses de l'extérieur de la VM, là, pour le coup, donc il faut ressortir du SSH. On peut bien évidemment suspendre l'instance. Donc là, suspendre, c'est la mettre en sommeil. Elle n'est pas arrêtée totalement. On peut faire un resume, donc c'est l'inverse, c'est pour la relancer. Le alt, ça l'arrête réellement. On peut la recharger en totalité. Donc là, il va éteindre l'OS gentiment, puis il va recharger exactement comme il l'aurait fait sur un hub direct. Le destroy, on va détruire l'instance. Là, ça veut dire que la box qui a été importée et paramétrée spécifiquement par rapport aux fichiers de configuration, va être physiquement détruite. Alors que sinon, si on fait un alt, elle est juste mise à l'arrêt et c'est tout, mais elle est toujours là. Et puis, si on veut savoir où elle en est, on fait un status et va nous dire elle tourne, elle est arrêtée, elle n'a jamais été initialisée, etc. Un fichier de configuration, ça ressemble à ça par défaut. Ce n'est pas plus long et même les lignes vertes sont des commentaires. Elles ne sont pas du tout obligatoires. Donc, c'est du rubis. Ce n'est pas du rubis très compliqué. Si vous avez vu la conf sur Capistrano, je suis un peu du même avis que mon collègue. c'est effectivement du rubis assez simple, suffisamment simple pour qu'on le comprenne. Ce n'est pas plus compliqué qu'une syntaxe qui aurait été spécifique. Donc, on précise sur la première ligne, la première ligne, celle qui commence par config.vm.box, le nom justement de la box qui va servir de modèle à la construction de notre VM. Donc, la précise 32, c'est ce qu'on a passé dans le vagrant init. Et puis ensuite, ce qu'on a passé, là, c'est l'URL. Ça, c'est facultatif, mais si, par exemple, on faisait un init et qu'on ne lui avait pas, en fait, déjà fait le add avant pour récupérer en local, en fait, il serait capable de se dire « Ok, alors tu m'as demandé un truc, je ne le connais pas, c'est à cette URL-là, pas de souci. Je commence par la récupérer et après, je commence mon processus. » Donc ça, c'est assez pratique, notamment quand on distribue ces fichiers et on ne va pas distribuer la box avec, on dit juste où elle est. Ensuite, la première ligne qui est en commentaire, c'est pour lui dire « Tu vas booter, mais en mode graphique, c'est-à-dire avec l'interface VirtualBox pour pouvoir éventuellement regarder ce qui se passe. La plupart du temps, on ne le fait pas. Ça peut être bien quand on débugue des mises en place, en fait, et qu'il se passe des trucs bizarres. Ça peut être sympa d'aller voir un terminal directement. Typiquement, quand on le essaie, ça ne marche pas. Ensuite, on va définir la connexion au réseau qu'aura cette VM. C'est le point vraiment important. Est-ce qu'elle est vue comme, finalement, une VM indépendante ? Est-ce qu'elle est vue uniquement par l'hôte ? Est-ce qu'elle a accès à Internet ou pas ? Est-ce que plusieurs VM se voient entre elles ? C'est par ce biais-là qu'on peut définir des choses. Et puis ensuite, on peut avoir d'autres choses qu'on va voir après, que j'ai mis en commentaire là, mais c'est pour vous montrer qu'on peut mettre différentes choses. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, je me suis bouffé mes slides d'après. Comme d'habitude. Voilà, donc l'URL de la box. C'est bête, j'ai fait des jolies flèches, vous avez vu. Voilà, bon, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Alors, là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire de la... un autre type. Sur le slide précédent, je vous avais montré la connexion bridged, où simplement, il y avait un pont réseau qui était fait entre la VM et l'hôte qui lui permettait d'avoir accès à Internet. Et puis, c'était à peu près tout. Elle n'était pas visible de l'extérieur. Là, par contre, on va lui dire, OK, tu vas être visible, tu vas avoir une IP. Par contre, il n'y a que l'hôte qui va te voir. Ce ne sera pas publiquement visible, mais ce n'est pas le but. Mais par contre, depuis l'hôte, je vais pouvoir aller vers toi. C'est très pratique quand on va héberger un serveur HTTP ou un serveur de base de données, parce qu'il faut bien avoir une IP pour les taper dessus, aller le voir. Donc, voilà, on peut définir la plage IP qui nous intéresse, bien évidemment. Il faut, enfin, l'IP, il faut bien évidemment que l'IP soit libre, soit sur une plage compatible. Derrière, on peut transférer des ports aussi. Par exemple, si vous voulez ne pas vous embêter, vous voulez ne pas utiliser cette IP-là, vous voulez simplement rester en IP local, 127.0.0.1, vous pouvez lui dire, OK, dans ce cas-là, le port 80.80 de ma machine haute est redirigé vers le port 80 de ma machine invitée, ma VM. Et ça, c'est assez pratique si on ne veut pas s'embêter avec la configuration par IP. Il faut que j'apprenne. Je mets des flèches, mais je n'ai pas l'habitude. Donc là, le bridge, c'est ce que je vais vous expliquer. le fait que ça fasse un pont et qu'il n'est pas visible de l'extérieur, mais lui voit Internet, ce qui est pratique pour les mises à jour, typiquement, dans le reste. Voilà. Un point intéressant, ça, c'est pour le partage. Là, pour l'instant, je vous ai dit, OK, il y a l'autre, il y a la VM, elles sont l'une à côté de l'autre, mais concrètement, elles ne se parlent pas, elles ne se font pas grand-chose pour l'instant. Le but, c'est quand même qu'elles travaillent en synergie. Donc, on peut partager des répertoires entre les deux. Ça se fait assez simplement, et attention, flèche. On définit un identifiant, celui qu'on veut. Et puis, ensuite, on va définir le chemin sur l'invité et le chemin sur la machine hôte. Typiquement, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je partage mon répertoire de code source. Mon répertoire de code source, pour des raisons pratiques, est sur ma machine hôte. Ça veut dire que ma VM ne contient rien de pérenne. C'est-à-dire que la VM, si demain elle a un problème, je la jette, je la relance, et je n'ai rien perdu, puisque finalement, elle n'avait qu'un partage vers mes fichiers de code source qui étaient sur mon hôte. C'est par ce biais-là que je le fais. Il y a un truc intéressant pour des raisons de performance, en fait, c'est de rajouter ça et qui lui dit, en fait, ce partage, ce n'est pas du Samba ou des trucs comme ça, en fait, c'est du NFS. Le seul défaut, c'était une des limitations que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas disponible sur Windows. Parce qu'il faut que l'hôte permette le partage NFS et le client s'enregistre sur ce partage-là. Windows n'a pas nativement de partage NFS, de serveur NFS. Alors, pourquoi essayer de faire ça ? C'est parce qu'il ne faut pas se le cacher, la virtualisation a un coût. Typiquement, les auteurs de Vagrant ont fait des tests avec une application écrite en Ruby on Rails où il y a 6 000 tests. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, c'est plutôt les ordres de grandeur entre eux, au final. On voit que sur le système du fichier hôte, pour toutes les passées, on met 10 secondes. Bon, ça, ok, c'est notre valeur de référence. A priori, la machine ne peut pas aller plus vite que ça. Très bien. Sur le système de fichier invité, en fait, on est à 13 secondes. Donc, on voit que la virtualisation en VirtualBox ne fait pas perdre tant de temps que ça. Bon, 30%, ok, mais bon, c'est 3 secondes, 30%. Ce n'est pas non plus la mort. Par contre, donc là, c'est dans le cas où j'ai mis mes fichiers sur le file system de la VM. Ce n'est pas ce que je veux faire parce que justement, ma VM ne devient plus jetable dans ce cas-là. Je préfère éviter. Si je le fais dans un répertoire partagé classique de VirtualBox, là, 5 minutes 14. Donc là, on voit que c'est juste impossible. Voilà, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Si on fait un partagé NFS, le même répertoire qui est de toute façon sur mon hôte, on ne met plus que 22 secondes. Ok, c'est deux fois, plus de deux fois le truc initial. C'est deux fois ce que je peux avoir sur le système de fichiers invités. Mais on est très, très loin des 5 minutes 14 quand même. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, on peut encore descendre sur ce temps-là et on arrive à des 14 secondes, donc très proche du file system invité. tout simplement parce que NFS est capable de mettre du cash et donc au bout d'un moment, si on repasse sur des nœuds qui ont déjà été récupérés, il sait les reprendre et donc il est plus rapide. Donc globalement, oui, il y a un overhead, c'est vrai, mais il est relativement restreint au final et ça vaut probablement le coup par rapport aux bénéfices qu'on en tire. Il y a d'autres choses qui sont très sympas, c'est qu'on est capable de paramétrer un peu finement la VM. Pour l'instant, je ne vous ai pas montré du tout ça. Il a créé une VM, mais il a créé quoi ? Il y a combien de CPU qui ont été alloués ? Il y a combien de RAM ? Est-ce que j'ai fait des paramétrages un peu particuliers ? Non, pour l'instant, je ne sais pas. C'est le gars qui a fait la box qui a décidé pour moi. La règle dans les créations de box, c'est d'être assez frugale. C'est-à-dire qu'on va utiliser le moins de RAM possible, un seul CPU, des trucs ultra classiques, de manière à ce que la box soit la plus polyvalente possible et marche chez à peu près tout le monde. Après, charge à chacun de lui redonner de la puissance s'il en a besoin. C'est exactement ce qu'on fait par ce biais-là. En fait, on va passer une commande modifyVM qui est tout simplement la commande que prend VboxManage, la commande en ligne de commande de VirtualBox. On va lui donner l'identifiant de la VM qui va être injectée par Vagrant. On ne le connaît pas à l'avance. Il est généré au moment où on fait le up la première fois. Il lui donne un numéro aléatoire et c'est ça. Du coup, il est injecté tout seul. Ça nous permet de ne pas se tromper de VM. Et on lui dit la mémoire, je lui donne 1 giga parce que par défaut, je crois qu'en général, elles sont dans les 350 mégas. Et puis, je lui dis j'ai plusieurs cœurs, tu vas en avoir deux pour toi. Et puis, le chipset, tu vas émuler un chipset ICH9 parce que je sais que j'ai besoin de ça et que peut-être mon OS marche mieux quand tu émules ce chipset-là. Bon, pourquoi pas ? Après, les possibilités sont infinies. Il n'y a aucun souci. Potentiellement, on peut mettre n'importe quel paramètre que VboxManage reconnaît. Je ne sais pas encore comment ils vont gérer justement cette abstraction-là quand ils ont plusieurs systèmes. Probablement qu'ils seront extrêmement libres et on mettra la commande qui va bien selon le système de virtualisation qu'on utilise. Donc ça, c'est dans le cas où on a une VM. Un truc chouette, c'est qu'on peut utiliser plusieurs VM. Parce que des fois, notre environnement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une machine. On va avoir un serveur HTTP avec Apache et PHP. On va avoir un serveur de base de données. On aura peut-être un serveur même cache. C'est peut-être des OS différents. C'est peut-être des configurations différentes. Et il faut essayer d'être un peu plus réaliste. Donc on peut parfaitement définir le bloc qu'on a vu tout à l'heure. Mais en fait, on peut le dupliquer et lui donner des noms. Donc tout à l'heure, on ne donnait pas spécialement de noms. Mais là, on en a nommé un qui s'appelle Web. Et puis on en a nommé un second qui s'appelle DB. Et on verra qu'ils utilisent en l'occurrence des versions, des boxes différentes. Admettons, pour une raison quelconque, on est un petit peu en retard sur le niveau de la base de données parce que la version MySQL n'est pas celle qu'on souhaite, etc. Pas de souci. On peut avoir des choses différentes. On a la même manière de configurer le réseau mais sur des IP différentes. Et puis on voit que dans le premier cas pour du Web, on partage le code source, bien évidemment. Pour le second, pour la base de données, ça n'a pas de sens. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un peu plus de RAM parce que pour la base de données, on estime qu'on en a plus besoin. Bien évidemment, ça c'est un exemple. On peut paramétrer comme on veut les choses. On peut faire plein plein de choses grâce à ça. L'avantage après, c'est que quand vous faites le vagrant up, il monte toutes les machines virtuelles et ensuite, quand vous faites un vagrant SSH, vous êtes obligé de préciser le nom de la machine. Et ça vous permet que vous faites vagrant SSH web, vous êtes sur la web. Dans un autre terminal, vous faites vagrant SSH db et vous êtes sur l'autre. Et vous pouvez faire les commandes en fait. Les commandes par défaut, si vous ne donnez pas le nom, il n'attend qu'une VM. Sinon, vous êtes obligé de préciser le nom de la VM sur laquelle vous faites l'opération. Donc ça, c'est pour vagrant lui-même. Vagrant, c'est vraiment de la glue. C'est-à-dire que là, on a vu qu'il sait utiliser un logiciel de virtualisation et puis il va faire du paramétrage autour. Il va faire aussi autre chose de très intéressant, c'est du provisionnement. Alors là encore, il s'appuie sur des choses existantes. Il va proposer deux choses nativement. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, il en propose un petit peu plus, mais les grosses choses, c'est chef et puis puppet. Est-ce que vous avez déjà utilisé du provisioning ? Ok. Ouais, ok. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé du chef ou du puppet, un peu de provisioning ? Ça vous parle ? Ouais. Vous êtes tous mis là-bas, ceux qui font du provisioning. C'est marrant ça. Alors là, c'est le coin provisioning. C'est le coin quoi ici ? D'accord, c'est le coin des barbus. Ok, donc puppet, c'est donc un langage, ils ont un langage spécifique, donc un DSL, qui permet d'aller vers des choses très très précises, mais qu'il faut apprendre du coup. C'est un petit peu le problème. C'est un langage déclaratif. Le vrai concept, c'est qu'on n'est pas sur un script shell, où on va dire, bon, alors tu fais ça, puis ça, puis ça, dans l'espoir qu'on va arriver à l'état qu'on veut. Mais en fait, on décrit l'état qu'on veut, et c'est lui qui se débrouille pour y arriver. On décrit l'état qu'on veut, il constate où il est, et il se dit, bon, alors du coup, quelles sont les actions que je dois mener ? C'est assez déroutant au début, mais en fait, c'est hyper puissant. Il y a un certain nombre de concepts d'utilisateurs, de groupes, de droits, de commandes, de paquets, de services, qui permettent d'interagir avec tout ça. Je vais vous donner des exemples après. Alors, comment ça se met en place ? Tout bêtement, dans le fichier de configuration, on va lui dire, ok, tu vas faire du provisioning avec Puppet, et puis voilà les quelques configurations que je vais te donner. Donc, le premier, le manifest pass, en fait, c'est le chemin où vont se trouver les manifestes, les manifestes et les fichiers de configuration de Puppet, tout simplement. Et puis, on va lui donner le fichier principal qui va peut-être lui-même en inclure d'autres, mais en tout cas, il y en a un qui va être appelé à tous les coups. Et puis, on lui donne le chemin vers des modules qui sont des ensembles réutilisables de manifestes. Alors, admettons qu'on ait une application qui ressemble à ça ultra basique, un deux fichiers HTML. Et puis, en dessous, on a notre fichier de configuration qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et puis ici, on a notre répertoire qui contient toute notre configuration Puppet. Donc, on a nos manifestes, on a nos modules et voilà. Donc, on voit qu'on a des modules relativement réutilisables qui se nomment Apache, qui se nomment système, alors qu'à l'opposé, dans manifestes, on a application.pp. Donc, on sent que là, c'est plutôt un truc très spécifique et pas tellement réutilisable. Donc, ça, je viens de le montrer. Le manifestes principal, application.pp, en fait, voilà à quoi il ressemble. C'est un exemple. On va définir quelques chemins pour les exécutables, pour tous les binaires, pour qu'ils puissent les trouver, qu'on ne soit pas obligé de mettre des chemins absolus. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nœud par défaut et dedans, on va lui faire inclure des choses. Alors, vous remarquez que on inclut ici des manifestes. Params, si vous avez fait attention, il est... Attendez, je me perds un peu. Voilà. Si vous regardez bien, Params, il était au même niveau qu'application, alors que les autres vont en fait se retrouver dans Apache. et quand on va appeler Apache, en réalité, il va appeler Apache Manifest Init PP. C'est une convention. Tout simplement. Ok, donc il les appelle les uns après les autres. Qu'est-ce que fait Params, en fait ? Tout simplement, ça va être une classe qui va juste contenir la configuration spécifique à notre application. Ça va déclarer des variables qui vont être réutilisées par les autres manifestes. C'est juste pour découpler un peu les deux. Et du coup, réutiliser plus facilement le reste. Donc là, on définit que notre serveur name va avoir une certaine valeur. on définit le port pour Apache et puis un message de bienvenue quand on se connecte en SSH. Derrière, j'ai un module système que j'ai essayé de faire un petit peu générique qui va faire un certain nombre de choses. Tout bêtement, il va s'assurer qu'il y a un groupe Puppet. Donc on voit ici la syntaxe. Il y a la notion de groupe. On lui dit, ok, ce groupe Puppet, tu vas t'assurer qu'il est présent. Donc, il va juste s'assurer de ça. Soit il n'existe pas, il le crée. Soit il existe, il dit, ok, c'est bon, c'est fini. On pourrait lui dire, tu t'assures qu'il n'existe pas, donc il l'aurait détruit s'il existait, etc. Ensuite, on va lui dire, voilà, les valeurs par défaut sur les droits pour les fichiers, ça va être ça, ce qui va nous permettre de ne pas avoir à le définir à chaque fois. Et puis, les trucs un petit peu plus spécifiques mais qu'on n'expliquera pas trop, c'est plutôt une astuce pour s'assurer qu'on va lancer un ptget update avant l'installation des paquets pour être sûr qu'on ne va pas installer des paquets un peu anciens. Ok. La suite, donc là, c'est juste la suite, ça ne tenait pas sur un slide. C'est la suite du même fichier. On va lui dire, voilà, le fichier qui s'appelle motd, donc ça, ça va être plutôt le nom qu'on va lui donner parce que des fois, on a besoin de rappeler d'ailleurs quelque chose. Donc, c'est une étiquette qu'on lui colle. On lui dit, voilà, son chemin, c'est etc motd.l. Je vais m'assurer qu'il est présent et que son contenu est le contenu de ma variable que j'ai définie précédemment. Ok. Donc, soit c'est déjà le cas, il ne fera rien, soit il va modifier le contenu, soit il va le créer s'il y a besoin. Et puis, derrière, je vais lui dire, en fait, j'aimerais bien que tu m'installes le paquet htop, je veux qu'il soit présent. Donc là, encore une fois, soit il ne l'installe pas, soit il le met en place. Vous aurez remarqué qu'il y a là, par exemple, file qui est un F minuscule et juste sur le slide précédent, file qui est un F majuscule. La différence, en fait, c'est que quand on est sur une minuscule, c'est une déclaration et quand on est sur une majuscule, c'est un usage. Ouais, je sais, moi aussi, ça m'a fait ça la première fois et même la deuxième. Voilà, c'est une convention de Puppet, il faut faire avec. Ils ont fait des trucs bizarres aussi. On a tous fait des trucs bizarres. Pour Apache, un autre manifeste où là, l'idée, c'est de s'assurer que le package Apache est présent en définissant son nom, donc il va l'installer. Et puis, on va s'assurer qu'on va créer des Vhost. Donc, on va donner le chemin de notre Vhost par défaut, on va s'assurer qu'il existe. On va utiliser pour son contenu, cette fois-ci, non pas une variable, mais un template. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après comment ça marche. On va définir son propriétaire, son groupe. Et puis, un truc intéressant, c'est qu'on va définir en fait une notification. C'est-à-dire que quand on va le modifier, on va appeler cette commande-là. La commande, elle est définie après, je vais vous la montrer. Et puis, ce package-là, le fameux Apache Reload, il est ici. Il est en bas, vous voyez, le exec package-reload. Et en fait, ça va appeler une commande automatiquement qui est service Apache2 Reload, tout simplement. C'est assez pratique parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous dire j'installe un paquet où je modifie un fichier. Et quand ce fichier est modifié, alors attention, tu vas aller relancer le service. Comme il ne fera l'action que si le fichier a besoin d'être modifié, du coup, il ne relancera le service que si ça a été nécessaire. Et encore une fois, on ne s'occupe que du résultat et pas des choses à faire. Et on s'assure au niveau du service que le service Apache2 est lancé. Parce que notre but, ce n'est pas juste de l'installer, c'est d'être sûr qu'à la fin, il tourne. De la même manière, on pourrait s'assurer qu'il est éteint. Dans certains cas, ça peut être pratique. Alors, je vous ai dit que le contenu venait d'un template. En fait, ça ressemble à ça, un template. C'est la syntaxe ERB qui est un moteur de gabarit Ruby. Et l'idée, c'est donc d'avoir notre fichier qu'on veut, qui a la forme qu'on souhaite. Là, en l'occurrence, c'est un V-host Apache. Et dedans, on va aller inclure des balises qui sont finalement des choses qui viennent de l'extérieur, en l'occurrence, des variables de notre fichier de paramétrage. Et c'est là qu'on va injecter le port et le serveur name. Hop, j'injection des paramètres ici. Ok ? Si vous voulez jouer avec tout ça, c'est sur mon compte GitHub. Il y a tous les fichiers que je viens de vous montrer, ce qui fait que vous pouvez les récupérer en local, les lancer et voir un petit peu ce que ça donne. Pour aller un petit peu plus loin, pour l'instant, on n'a utilisé que des box standards, ultra classiques. L'idée, c'est que de base, ils ne fournissent que des box Ubuntu. Donc, c'est bien, mais on ne fait pas forcément que du Ubuntu. On peut avoir des contraintes, faire du Tebian, du CentOS, des trucs plus exotiques, des BSD. On peut avoir envie de faire du Windows parfois, c'est possible. Il y a un outil qui s'appelle VWi qui fait ça, qui est vraiment bien fait. En gros, c'est des recettes de création de box. Et donc, c'est des scripts qui vont définir tout ce qu'il faut pour créer une box. Une box, finalement, c'est quoi ? C'est un système d'exploitation avec un accès SSH, avec un nom normalisé, avec un Puppet et un chef installé, un certain nombre de choses qui font que Vagrant peut s'en servir. À partir de là, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une box toute faite. Par contre, le problème, c'est que ce n'est pas forcément super simple. Il faut suivre pas mal d'étapes. Et puis, il peut y avoir des spécificités selon les OS. L'avantage de VWi, c'est qu'en gros, il fait la recette pour vous. Vous n'avez plus qu'à l'exécuter. Éventuellement, au moment où il vous demande votre avis, vous pouvez injecter deux, trois paramétrages dedans. Dans la famille Linux, il y a à peu près toutes les distributions, il y a du BSD et il y a même depuis pas si longtemps que ça quelques trucs pour Windows. Je l'ai testé avec Windows Server 2008. Ça marche. C'est étonnant, mais les mecs ont fait des trucs et il y a du Chef, du Puppet, des accès SSH et tout. Ça marche. Il y a des cas, on n'a pas le choix. Je vais pour finir évoquer deux plugins qui simplifient beaucoup la vie parce qu'il y a un système de plugins en fait dans Vagrant. Il est arrivé sur les dernières versions. Il va être réécrit pour la prochaine version qui arrivera normalement au printemps prochain pour aller beaucoup plus loin, pour là vraiment avoir un écosystème où on ne fait pas des petits ajouts sympathiques mais où vraiment on peut modifier fondamentalement les choses. C'est d'ailleurs la base du business model du truc. À la base, c'était vraiment un projet qui est né il y a deux ans open source pour se faire plaisir et tout ça. Ça reste un projet open source mais le créateur a annoncé il y a deux jours qu'en fait, il allait il venait de monter une boîte de manière à bosser à plein temps et non plus simplement sur son temps libre. Donc il va offrir des services de consulting, de formation autour. Il a garanti que ça continuait à être open source et qu'il n'y aurait pas d'obligation d'acheter des choses payantes mais que lui-même allait utiliser le système d'extension pour créer des add-ons en fait pour des cas particuliers pour des clients. Donc ça va plutôt dans le bon sens et surtout pour la pérennité du projet. Donc si vous utilisez VirtualBox pour ça ou pour autre chose vous avez peut-être peut-être constaté qu'il faut installer des add-ons invités. C'est pas obligatoire mais ça vous simplifie beaucoup la vie pour pas mal de choses. Le problème c'est qu'à chaque fois que vous mettez à jour VirtualBox en fait il faut mettre aussi à jour les add-ons invités parce qu'ils sont liés à une version. Sinon dans Vagrand vous avez un message d'erreur la plupart du temps c'est bénin d'une c'est chiant d'avoir un message d'erreur et puis parfois c'est pas si bénin que ça moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs qui ne marchaient plus à cause de ça. En fait il y a ce plugin qui s'appelle VB Guest qui vous installez donc c'est un plugin Vagrand et qui à chaque lancement va s'assurer que les add-ons invités installés sur votre VM correspondent bien à la version de VirtualBox. Si ce n'est pas le cas ils vont les récupérer les installer automatiquement et vous laisser continuer votre hub en fait. Donc ça c'est le truc super pratique parce que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête ça sera toujours à jour. L'autre truc qui change la vie c'est le plugin Host qui vous permet en fait de prendre la configuration que je vous montre qui est dans le fichier de conf vous avez dit voilà cette VM là elle est disponible à tel IP à tel nom de domaine en fait et lui il va automatiquement au boot aller modifier votre fichier OTC Host pour le faire pointer vers l'IP de la VM IP de la VM qui peut changer potentiellement à chaque fois mais c'est pas grave comme il le fait juste au lancement il le met bien et quand la VM s'éteint il le re-nettoie ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas avec un truc hyper dégueulasse hyper long et ça c'est vraiment chouette parce qu'après vous n'avez plus besoin de vous embêter vous lancez votre navigateur ou vos outils ils savent taper sur votre VM comme si de rien n'était ça change vraiment pas mal la vie ce truc là bien évidemment vous pouvez en donner plusieurs si jamais vous avez plusieurs noms de domaines qui pointent vers la même VM ou vers plusieurs VM il n'y a aucun souci voilà on a fait le tour est-ce qu'il y a des questions plein je m'interroge sur la mise à jour par rapport à l'environnement que ce soit de prod ou de recette et les machines des développeurs est-ce que ça veut dire qu'il y a un environnement vagrant sur le serveur et un environnement vagrant sur les machines est-ce qu'il y a un système de quad-op serveur ou quelque chose comme ça pas du tout comme je disais au tout début en fait ça c'est vraiment fait pour du développement comme je le montrais dans les benches les performances ne sont pas forcément faramineuses ce n'est pas fait pour la production c'est fait pour te simplifier en fait ton processus notamment quand tu travailles avec plusieurs projets ou plusieurs clients quand tu es consultant ou en société de service en fait c'est super pratique ou si dans ta boîte tu as des projets très différents que tu dois gérer après quand tu dois partir vers les environnements de recettes ou de production là c'est ton déploiement classique qui va plutôt repartir de ton dépôt de code où tu vas avoir tes gestions directes éventuellement ce que tu peux récupérer c'est tout ce qui est provisioning parce que si tu utilises du provisioning sur ta recette ou sur ta production les mêmes recettes peuvent être réappliquées de manière justement à t'assurer que tu vas travailler sur les mêmes environnements et là tu le feras plutôt dans l'autre sens c'est à dire que tu vas faire ta recette pour ta prod que tu vas réutiliser dans ton environnement de développement pour t'assurer que tu développes dans les mêmes conditions c'est plutôt ça que tu vas partager finalement c'est tes recettes mais pas la VM ni le vagrant le vagrant il est adapté à du développement même en faisant abstraction des serveurs de prod ou de recettes ou de quoi les différents environnements des différents développeurs d'une même équipe qui travaillent sur le même est-ce qu'il y a une synchronisation qui est envisageable entre les différents systèmes ? Oui alors tu peux parfaitement le synchroniser mais tu ne vas pas synchroniser les VM les VM elles sont chacune de ton côté par contre le vagrant file les manifestes et tout ça moi je les mets dans un répertoire dans mon git en fait et directement c'est des fichiers texte c'est versionné et du coup les développeurs les récupèrent admettons moi je mets à jour un manifest ou le vagrant file mes collègues le récupèrent dans leur pool si on parle git ils vont faire un vagrant reload de leur machine s'il y a du provisioning à faire ce sera fait au chargement s'il y a des changements dans les settings ce sera fait à ce moment là ils récupèrent leur VM telle qu'elle était avec les travaux qu'ils ont fait dessus avec les partages vers leur code source local mais par contre tout à coup ils sont sur la nouvelle version de PHP parce qu'elle a été qualifiée ils sont sur une nouvelle application etc ça c'est le côté justement que j'évoquais au début qu'on ne peut pas partager si on fait un master d'une VM comment une fois que le gars il a commencé à travailler dans la VM on lui donne le nouveau master il redéplace tout c'est l'horreur là comme c'est du provisioning ça se fait super bien ton provisioning il se fait au moment du vagrant init ou hop à chaque fois du hop en fait le init c'est uniquement pour créer un vagrant file dans ton répertoire tu n'es même pas obligé de faire un init parce que si tu le fais manuellement le vagrant file en fait tu peux directement passer au hop par contre le hop en fait ce qu'il fait c'est qu'il regarde déjà si ta VM elle tourne d'abord il regarde parce qu'il va mettre un fichier .vagrant file qui va contenir juste l'ID de la VM associée à ce répertoire là c'est comme ça qu'il sait qu'il n'y a rien la première fois donc il regarde si elle tourne il va dire ok c'est bon j'ai rien à faire elle est déjà là si c'est pas le cas en fait il va lire le fichier de conf faire les modifications nécessaires appeler le provisionneur qui va dire je fais des trucs ou je fais rien et à la fin il te rend la main d'accord donc en fait si tu changes par exemple tout à l'heure ton fichier mode D tu vas le changer à la main quand tu es en vagrant TCH tu éteins ta machine tu la rallumes il se remet à zéro il te le remettra dans l'état c'est le principe du provisioning c'est qu'il s'assure que tu es dans l'état que tu as demandé et si l'état n'est pas celui-là au moment où tu le lances il revient à l'état demandé j'ai une question bonne pratique au début le vagrant file on me demande à le mettre dans le projet et j'ai commencé à travailler sur trois projets du coup j'ai remonté mon vagrant file un niveau au-dessus de manière à ce que toutes mes déclarations soient au même endroit jusqu'au jour où j'ai rajouté un quatrième un cinquième un sixième et j'ai pas besoin d'avoir forcément toutes mes machines démarrées et je trouve assez galère de faire le vagrant up et de se rappeler les machines que je veux lancer est-ce qu'il existe des bonnes pratiques pour avoir des fermes de serveurs qu'on veut lancer ? c'est une bonne question après si tes VM sont liées entre elles tu peux faire ce que j'ai montré tout à l'heure c'est à dire les mettre dans le même vagrant file si effectivement t'as dix VM qui peuvent s'agencer différemment selon tes lancements dans ce cas là je pense que tu peux tirer parti de la syntaxe ruby parce que finalement les vagrant files c'est jamais que du ruby et sortir ça et faire des includes conditionnels aller chercher des trucs ou pas je l'ai pas testé c'est juste une idée comme ça qui me vient mais a priori c'est du ruby potentiellement tu peux faire tout ce que tu veux de ce type là alors c'est une question un peu barbare peut-être nous on a des VM chez nous parce qu'on a un certain nombre de contraintes est-ce qu'on peut lancer du vagrant à l'intérieur d'une VM ? ah ouais ouais alors alors tu peux faire de la mise en abîme de VM ça c'est possible c'est toujours possible est-ce que c'est une bonne idée ça c'est une autre question potentiellement oui oui tu peux faire bien sûr non mais juste pour rebondir sur la mise en abîme il y a un projet qui justement sert à mettre des LXC dans un vagrant sur Mac qui a un certain succès et qui a du sens pourquoi ? parce que LXC c'est génial pour effectivement mettre isoler plusieurs projets et quand on est sur Mac et par contre LXC ça marche que sous Linux donc quand on est sur Macbook parce qu'on est vraiment cool il faut d'abord mettre un vagrant d'abord mettre un vagrant et ensuite mettre de l'élixer dans le vagrant et donc il y a un projet qui fait ça je cherchais le nom et je l'ai perdu désolé bon je le retrouvais d'accord tu nous rappelles si tu le retrouves oui Jean-Marc Peupet Chief pourquoi tu as joué Peupet alors je me suis posé la même question quand j'ai débuté je me pose toujours la même question en fait il n'y a pas de j'ai cherché plein de documentations sur internet pour me dire bon alors il y a bien des mecs qui ont des arguments il y en a autant des deux côtés et tous les gens qui ont fait l'un me disent j'ai fait celui-là parce que je ne sais pas et en fait j'aurais pu faire l'autre donc voilà si vous avez des vrais arguments je suis preneur parce que je n'en ai toujours pas trouvé et ce que tu fais en dev tu t'en sortes aussi en prod enfin ton provisionning ou tes récifs sont aussi les mêmes pour la prod exactement l'idée c'est même de le faire dans l'autre sens c'est à dire que tu as tes recettes c'est plutôt ton admitis qui les a faites pour la prod et tu les réutilises en développant de manière à être le plus proche possible de ta production éventuellement en certains cas tu es obligé de faire des petites adaptations mais tu essaies d'éviter bonjour tout à l'heure tu montrais qu'on pouvait installer des paquets depuis les législateurs de paquets qui étaient inclus dans les VM notamment des biens est-ce qu'il est possible de spécifier les installations depuis les sources facilement pour des problèmes de version spécifique après tu peux faire ce que tu veux c'est à dire que là je lançais apt-get mais je lançais apt-get comme une commande mais j'aurais pu lancer n'importe quelle commande tu vois donc d'ailleurs tu passes les flags que tu veux tu fais ce que tu veux vraiment c'est extrêmement neutre à ce niveau là j'avais une question peut-être sans doute bête d'ailleurs mais on récupère le fichier box pour Vagrant mais quand est-ce qu'il récupère vraiment la source du système en lui-même c'est dedans c'est dedans en fait le fichier box c'est juste c'est comme une ISO où tu enlèves ISO et tu mets box c'est juste que c'est pas l'ISO de base que t'as récupéré c'est juste qu'elle était comme j'expliquais tout à l'heure elle était un peu retravaillée pour installer pour configurer un peu le SSH pour installer Chef pour installer Puppet installer 2-3 trucs en plus pour qu'il puisse s'en servir mais finalement c'est que ça c'est une ISO avec quelques étapes de paramétrage en plus d'accord ils ont eu le droit de faire ça pour les Windows ? alors non effectivement c'est ça qui m'a fait me poser la question non mais c'est parce que c'est pas Vagrant qui le fait ça ça c'est VUI c'est à côté mais eux ils nous fournissent que des recettes c'est à dire que leur recette ça va être donne moi l'IP de l'ISO donne moi toutes les étapes à faire pour refaire ce qu'il faut et puis à la fin je te fais le truc et donc typiquement sur du Debian il va te dire ah bah j'ai pas l'ISO dans le répertoire tu veux que je la télécharge bah oui vas-y c'est du Windows il te dit juste je l'ai pas dans le répertoire d'accord c'est à toi de te débrouiller pour avoir une ISO valide et bien merci Jean-Marc merci applaudissements merci applaudissements applaudissements applaudissements